Et puis, il y a le thème qui est devenu un lieu commun de la psychologie, de la psychologie du bébé, à savoir la réaction du bébé au visage de la mère. Curieux, on ne nous dit pas, on ne nous dit pas au regard. Là, c'est tout le temps le thème du visage maternel. Le bébé est en train de s'allaiter ou d'être allaité. C'est un bébé qui réagit au visage de la maman, dont le pouvoir familial est le visage de la maman. Voilà une troisième forme de visagéité ou un troisième cas de visagéité. Un des spécialistes de la question, c'est un pédiatre psychanalyste qui s'appelle Spitz. Spitz, qui a montré l'importance d'une maladie à laquelle il attribue une grande valeur déterminante dans l'engendrement de certains phénomènes schizophréniques chez l'enfant. C'est l'enfant privé de visage, du visage maternel et qui réagit par une curieuse maladie des troubles de type schizophrénique. Voilà, on pourrait ajouter le visage de la star. Curieux le visage de la star. Là, il faudrait, alors pour la prochaine fois, puisque aujourd'hui, du coup, on n'est pas assez nombreux, alors on ne fait que lancer des thèmes. Enfin, visage de la star, je veux dire, il faudrait que quelqu'un qui s'y connaisse un peu dans l'histoire du cinéma se demande, par exemple, des choses comme ceci, qui vont être bien intéressantes. Le visage de la star, comment il a joué dans le muet ? Et avec le parlant, est-ce que quelque chose a été changé dans la fonction de visagéité, au niveau du visage de la star ? Est-ce que la voix a eu le rôle que l'on croit au début du parlant ? Ou est-ce qu'elle a eu peut-être un rôle, sûrement un rôle, mais pas celui que l'on pourrait croire ? Est-ce que l'individuation de la star, au moment du parlant, s'est faite par la voix ou pas ? Des exemples de stars qui ont fait du muet et des nuets du parlant ? Oui, il n'y en a pas beaucoup d'exemples où ça ait marché. Je pense plutôt à la question des stars du muet, des stars du parlant, est-ce que la fonction de visagéité, marche de la même façon ? Est-ce que ça marche pareil ? Tous les discours, et toute la littérature, se situent tout le temps par rapport au désir de l'autre. Et le désir de l'autre, ça veut dire le regard de l'autre. Ça veut dire que tout d'un coup, il n'y a quelque chose qui puisse exister que par le regard de l'autre. Et ce dont je voulais parler la dernière fois avant le cours, c'est par rapport à toute une forme de spectaculaire. Et aussi, tout d'un coup, j'ai l'impression que de la même manière que l'argent circule, les regards circulent. C'est-à-dire au niveau de la marchandise, comment est pris le désir ? Et aussi, bon, par rapport à... Enfin, toi tu dis le visage du chef, moi je dis le visage de la femme. Parce que le visage de la femme, bon, il n'existe pas non plus. Et, bon, tout ça, c'est par... Pardon, j'y ai fait allusion avec l'amour courtois et le visage de l'aimer. Oui, d'accord, mais moi je dis même la femme comme ça, enfin, même dire la femme. C'est-à-dire, bon, toujours, dans le spectaculaire, on fait une certaine répartition des rôles, des fonctions. Et comme l'autre jour, on avait parlé du mur sémiotique, moi j'avoue que j'aimerais bien parler des portes. C'est-à-dire, bon, il y a quand même, il y a quand même, enfin, tout un espèce de déroulement qui se constitue comme une épreuve. Bon, à savoir toute une catégorie de fausses portes. Oui. Et, enfin, bon, voilà. Oui. Matéport, ce serait peut-être relativement proche, si c'est des fausses portes, de ce que Félix appelait des trous noirs. Alors, ça pourrait peut-être s'arranger, enfin, on verrait, mais je crois que ça va bien dans le sens, ton pas, ça va bien dans le sens, dans ce cœur. Oui. Alors, si l'on suppose que ces fonctions de visagéité, ces visagéités appartiennent aux appareils de pouvoir, se distribuent dans les appareils de pouvoir avec des fonctions différentes, même peut-être avec des figures différentes, on peut risquer un tout petit lien, un lien verbal, avec des choses qui précédaient. Est-ce que le visage, ce ne serait pas une des formes clés, mais quelle forme ? Une des formes clés de la redondance. Ou bien, parlons mieux, est-ce que le visage, ce ne serait pas un nœud d'arborescence ? Et est-ce que pour entrer dans les rhizomes, il ne faut pas défaire le visage ? Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, défaire le visage ? Bon, on laisse tous aurons, c'est juste une question comme ça, un point de repère pour se dire, tiens, on retrouvera peut-être des trucs. Mais, parlons plus précis, on suppose donc que le pouvoir ait vraiment besoin, ou que les pouvoirs aient besoin chacun à leur façon de produire du visage. Il y a de la production de visage. Dans une histoire comme, alors là, Félix a vraiment, il me semble, pas particulièrement, mais entre autres raison de parler de micro-politique, quand on pense à un truc comme l'avènement d'Hitler, pourquoi ça a été Hitler plus tôt, par exemple, que l'état-major, qui était tout prêt à prendre le pouvoir ? Pourquoi ça a été Hitler ? Qu'est-ce qui a joué au niveau d'une micro-politique ? Il y a eu des traits de visagéité qui faisaient redondance, qui faisaient résonance avec des déterminations politiques, des déterminations économiques. C'est pour ça qu'on est bien, bien ailleurs que dans de la simple idéologie. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait que le visage de Hitler fut payant à la lettre, pas illusoire, pas idéologique, mais fut rentable et payant ? Il y a eu l'économie de la visagéité. Or, essayons de dire, je veux dire, là, c'est juste un schéma, je ne dis pas du tout qu'on est en train de donner la réponse. Essayons d'avancer sur ce thème. D'où vient le lien entre pouvoir et visagéité ? Une fois de plus, que surtout on ne nous fasse pas dire que la visagéité serait à la source du pouvoir. Ce serait une idiotie qui ramènerait tout à de la psychologie ou à je ne sais pas quoi. On dit la visagéité, elle a sa place comme pièce dans des appareils de pouvoir. D'où vient ce lien ? Qui n'est assurément pas un lien génétique. Parfois, on ne dit pas le pouvoir dérive d'un visage qui s'impose. C'est du tout. D'où vient, d'où vient donc le rapport intime, visagéité, appareil de pouvoir ? On peut concevoir des systèmes où ça n'intéresse pas. Imaginons. On procède par expérience imaginative. C'est les meilleurs parce que c'est toujours là que... On fait varier des trucs. Il y a des sémiotiques, puisque le visage, ça fait évidemment partie d'une sémiotique. Le visage, la visagéité, c'est une sémiotique du pouvoir ou ça fait partie de certaines sémiotiques du pouvoir. Et bien, il y a des sémiotiques qui ne passent pas par la visagéité. Le masque, le masque, c'est une notion abominablement compliquée parce que là, il faut vraiment faire pour le masque ce que Lévi-Strauss a fait pour le totélisme. À savoir dire, le masque, c'est un faux masque. Il y a une telle multiplicité, une telle multiplicité des fonctions de masque que parler du masque, c'est ne rien dire. Mais, il y a des cas où le masque, loin d'être un phénomène de visagéité, est au contraire...